Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravie de vous retrouver dans cette matinale d'RT France. Alors les 20 et 28 octobre derniers, un groupe d'eurodéputés a tenu pas moins de deux conférences de presse. Passé plutôt inaperçu d'ailleurs dans les autres médias. De quoi s'agit-il ? Eh bien oui, c'était les 20 et 28 octobre derniers qu'un groupe d'eurodéputés a organisé, Magali, deux conférences de presse dans la salle de presse du Parlement européen à Bruxelles, devant une poignée de journalistes. Alors les autres devaient être au G20 à Rome devant un Spritz, puis à la COP26 à Glasgow devant une bière pour assister à un vaudeville de chef d'État du monde entier qui l'ont joué écolo malgré des traités de libre-échange et qu'aussi de plein les poches. Quand la ridicule ne tue pas, la température monte, chers amis. Enfin bon. Mais revenons à ces eurodéputés qui ne sont pas venus ces 20 et 28 octobre derniers pour donner leur avis sur la taille des tomates espagnoles, sur le diamètre de la mozzarella italienne, sur la circonférence des pommes de terre néerlandaise. Non. Ces six eurodéputés ont tenu deux conférences de presse explosives sur la politique sanitaire et vaccinale de l'Union européenne dans lesquelles ils ont notamment dénoncé, écoutez bien, la répression de certains États membres envers leur population qui manifestent contre les mesures sanitaires un peu partout en Europe. Il a été aussi question des contrats signés entre l'Union européenne et les labos pharmaceutiques dont certaines parties ont été biffées en noir. L'allemande, Christine Anderson, l'italienne Francesca Donato, le croate Ivan Villiborsinich ou encore le roumain Christian Teres sont venus courageusement face caméra pour dénoncer l'obligation vaccinale et l'oppression des peuples pour qu'ils adhèrent de façon contrainte et les yeux fermés aux injonctions gouvernementales. Ces conférences de presse, pour peu qu'on prenne le temps de les écouter, bien entendu posent des questions fondamentales sur l'avenir de la démocratie européenne, sur la notion même de citoyens, sur la force déraisonnable auxquelles certains États ont recours pour maintenir un ordre sanitaire établi et enfin sur le postulat que les États-Unis démocratiques ne cherchent pas forcément le bien des populations. Alors ce matin, chers amis, il ne sera pas question ni de Thomas, ni de Pastel, ni de Courgec certifié aux règles bruxelloises mais du rapport ambigui que l'Union européenne entretient avec la démocratie et ce qu'en disent les médias mainstream ici en France, Magali. Alors Nicolas, vous vous étonnez que cette conférence de presse soit passée totalement inaperçue en France mais selon vous, cela aurait mérité un éclairage ? Ben oui, car ces conférences de presse ont été passées dans la grosse machine du motus et bouche-cusu des médias mainstream français pilotés par le logiciel Pas Vu, Pas Pris. Alors là, ce que j'ai reçu il y a quelques jours, une courte vidéo envoyée sur mes réseaux sociaux, j'ai entrepris de vérifier, vérifier et encore vérifier cette information. Ventre à terre, je suis allé sur un célèbre moteur de recherche que vous connaissez tous où je n'ai presque rien trouvé dans le fil d'actu. Alors j'ai recoupé les bouts d'infos, je suis allé fouiller et j'ai effectivement trouvé les vidéos originales de ces conférences de presse, notamment sur YouTube. J'ai juste fait mon boulot de journaliste, tout comme d'ailleurs la rédaction de RT France qui a publié un très bon article à ce sujet sur leur site. Et au vu de la teneur des propos tenus par ces quelques députés européens, je n'en reviens toujours pas ce matin de la rachitique couverture de presse pour cet épisode suffisamment important dans l'histoire du Parlement européen. Ces conférences de presse semblent n'avoir jamais existé pour de nombreux médias, ceux-là même, même qui considèrent l'Union européenne comme la madonna démocratique à laquelle ils font dévotion matin, midi et soir. Mais heureusement que vous avez une réalité parallèle dans ce babon de contraintes de pass sanitaire et de QR code, ce sont quoi ? Ce sont les réseaux sociaux. Car sous le manteau numérique des réseaux sociaux, ces vidéos sont devenues virales et ont dépassé le million de vues ces dernières heures sans aucun appui médiatique. Alors il se pose une nouvelle fois la question fondamentale du rôle de la presse et de cette façon de ne pas trop insister sur la mascarade démocratique de ce joyeux enclos cadenassé qu'est l'Union européenne. Alors comment expliquez-vous Nicolas ce silence médiatique ? Je l'explique en fait par le fait que les sujets abordés par ces eurodéputés sont explosifs et je cite « oppression des peuples qui manifestent contre la politique sanitaire dans plusieurs pays européens, extorsion et manipulation du consentement concernant la vaccination de ces mêmes citoyens, contrat en PAC entre l'Union européenne et le laboratoire pharmaceutique privé avec une mise à l'écart des eurodéputés, remise en cause de nos démocraties par les élites européennes, brutalité avec laquelle les restrictions sanitaires sont imposées à tous et plus grave encore, plus grave, la sincérité de la parole d'État sous couvert de faire le bien de sa population pour des intérêts non avouables. Ces eurodéputés franchement ils vont très 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 loin. Certains se hâteurant d'y voir ou du conspirationnisme et du complotisme. Mais le complotisme cher Jamy dans cette période très sombre pour nos démocraties c'est de ne pas parler de ces conférences de presse de ces eurodéputés. Car si le complotisme est une façon de se rassurer sans devoir se fatiguer à réfléchir, l'oisive tente actuelle de penser que les citoyens sont trop stupides pour comprendre en est une manifestation parfaite. Car le meilleur antidote au complotisme c'est d'avoir le courage de porter ses juges dans le débat public pour confronter, débattre au lieu de dissimuler, d'éluder, de dénigrer, d'accuser, de vilipender et de sanctionner. Et comme le déclarait l'eurodéputé roumain Christian Thérèse, je cite, quand le gouvernement sait tout de vous c'est de la tyrannie et je sais ce que c'est vivre dans la tyrannie, mais quand on sait tout sur le gouvernement c'est de la démocratie. Alors le plus précieux consentement libre et éclairé qui nous incombe, c'est celui de la démocratie et des droits de l'homme.